Alors, on vous laisse vous installer, je vous en prie, mesdames. Alors, Christophe Dutang, nous avons en commun d'être arrivés récemment. Vous êtes arrivés chez nous, et plus particulièrement à Sérémade en septembre, il y a quelques mois, il y a six mois. Et vous enseignez aussi au sein de Mido, donc mathématiques, informatiques, décisions, organisations, l'Actuaria au niveau des M1 et M2. Et avant de venir à l'Université Paris-Dauphine, vous étiez dans une autre université, celle du Maine, au Mans, pendant quatre ans. Et précédemment, c'était une autre, celle de Strasbourg, pendant une année. Et vous avez eu une expérience chez AXA en milieu professionnel privé. Vous avez fait un PhD, je crois, et donc vous avez fait des travaux de recherche pour eux. Après quoi, vous avez fait un post-doc, research. Et si on revient jusqu'à 2007, vous étiez à l'Université de Laval à Québec. Vous avez eu un semestre sur place en tant qu'assistant recherche et une expérience estivale pendant deux mois. En 2006, chez JP Morgan, à Bonnemouth, en Royaume-Uni. Alors, pour introduire, écoutez, le thème est assez attracteur parce que, bon, la démographie, on le voit à travers nos manuels scolaires, scolaires comme la courbe homme-femme qui s'arrondit, qui est plutôt haute, alors plutôt mortalité, vieillissante ou non. Ensuite, l'assurance-vie, on sait qu'il y a des produits d'épargne, d'assurance-vie, mais le lien que vous allez nous en donner est intéressant à travers l'étape de mortalité. Et donc, on vous laisse nous expliquer ce que c'est un spécialiste des probabilités, l'actuaire, dans le domaine de l'assurance. Merci. Donc, du coup, je vais démarrer ma présentation. Donc, merci pour l'introduction, en tout cas, qui m'a été faite. Donc, je vais vous parler de l'assurance-vie. Alors, petit rappel, l'assurance-vie en France, on entend souvent ça comme un produit d'épargne, notamment pour des raisons fiscales. Mais il y a aussi, à chaque contrat d'assurance-vie qui est vendu en France, des garanties liées à la vie, notamment des garanties d'essai. Et donc, en fait, ça rentre, c'est ce cadre-là qu'on va être intéressé à regarder, et pas l'aspect purement financier placement des contrats d'assurance-vie. Et après, vous avez aussi l'assurance-d'essai, mais qui est un volume un peu moindre en France, mais qui est plus développé dans deux pays, notamment les pays endoclo-saxons. Alors, ma présentation, elle va s'articuler, en fait, autour de quatre thèmes. Je vais m'attacher, dans un premier temps, à rappeler le métier d'actuaire et son lien avec les origines et l'émergence des compagnies d'assurance, et en particulier des compagnies d'assurance-vie. Donc, je remonterai un peu au 18e siècle et compagnie. Et après, je vais rentrer un peu plus dans la technique et regarder sur quel genre d'outils et quelles méthodes statistiques on peut être amené à utiliser pour valoriser, donc pour donner un prix à un contrat d'assurance-vie avec une garantie particulière. Enfin, ensuite, je vais parler du coup des enjeux récents, quels sont les thèmes que les actuaires et plus généralement les compagnies d'assurance-vie étudient en ce moment, quels sont leurs défis, notamment en termes de longévité. Et après, je parlerai dans la dernière partie un peu des disparités de la longévité qui se peut se voir sous plusieurs prismes, tant au niveau des nations que des hommes et des femmes, que des âges, etc. Voilà. Alors, partons du coup sur le métier d'actuaire. Alors, en fait, actuaire, ça vient du mot latin actuarius. Et si on regarde du coup le dictionnaire Gaffio, on retrouve la définition de ce que c'est qu'un actuaire, en tout cas à l'époque. Donc, il y a trois définitions possibles. Soit on considère que c'est un sténographe, soit que c'est un teneur de livres, de comptes, donc un comptable. Jusqu'à preuve de comptaire. Ou un attendant militaire. Alors, en effet, dans la Rome antique, le mot actuaire est réservé à des gens qui tiennent des comptes. Et dans le milieu militaire, notamment à des gens qui étaient capables de faire des calculs du nombre de soldats, du nombre de soldats qui allaient peut-être décéder, du nombre de personnes qui étaient prêtes à prendre les armes pour défendre une cité ou des choses comme ça. Et donc, il y avait quelques aspects statistiques là-dedans. Et c'était quelque chose qui était regardé. Mais ça, voilà. On ne peut pas dire que c'était le métier d'actuaire de maintenant. Le métier est vraiment d'actuaire tel qu'on l'entend. Il a été défini beaucoup plus tard, en 1775. Donc, Equitable Life Insurance Society of London. C'est une des premières compagnies d'assurance-vie du monde, qui était à Londres. et qui a appelé le mathématicien, en tout cas celui qui maîtrisait le mieux les probas et les stats, actuaire. Alors, en anglais, évidemment, c'est actuary, ce n'est pas actuaire. Et une définition plus récente, mais qui est en tout cas là dans le cadre français, en 1872, on définissait déjà l'actuaire comme le spécialiste des calculs probabilistes appliqués aux assurances. Donc, c'est en effet un genre d'ingénieur de l'assurance qui maîtrise ce domaine particulier de l'assurance. Alors, s'il y a des définitions beaucoup plus récentes, si vous allez sur le site de l'ISFA, qui est une des écoles d'actuariat en France, on vous dira que c'est un spécialiste dans l'application des probabilités. Donc, à chaque fois, on paraphrase toujours la définition de 1872. Si vous allez sur le site de l'école d'actuariat de Québec, vous allez aussi avoir quelque chose de similaire, un professionnel spécialisé dans l'analyse, la modélisation et la gestion des conséquences financières d'événements incertains. Donc là, c'est un peu plus général. On voit qu'un certain haut risque, ça ne limite pas forcément qu'à l'assurance. Et si vous allez sur le site officiel de l'association actuariale internationale, du coup, vous avez aussi quelque chose de similaire. Là, on mentionne plus dans la définition anglaise le côté assez généraliste, et notamment sur le fait qu'on dit « actuaries are multi-skill strategic thinkers ». Et donc, ils ont justement plusieurs outils à leur disposition pour comprendre les problèmes. Donc, on va voir finalement comment sont apparus les premiers actuaires et quels sont les grands hommes clés à la fois dans le métier d'actuaire et dans les compagnies d'assurance, et sans eux, on ne serait pas là, du coup. Enfin, moi, je ne serais pas là, en tout cas, actuellement. Donc, les associations actuarielles, en fait, elles doivent leur existence pour un service rendu à la société qui était le fait qu'elles garantissaient qu'un certain nombre de personnes savaient calculer des primes, donc des montants de prix pour un contrat particulier, et des provisions. Donc, les provisions, c'est un jargon technique pour dire c'est le capital que l'assureur doit mettre de côté pour faire face à l'incertitude de ces engagements. Et donc, elles ont démarré exactement au même moment que les premières compagnies d'assurance, et ce sont très rapidement, notamment les sociétés anglo-saxonnes, très rapidement imposées au niveau international pour que l'association soit reconnue et que chaque régulateur de chacun des pays oblige les compagnies d'assurance à avoir un actuaire de cette association. en fait, il faut voir un peu que ça comme un ordre, comme l'ordre des experts comptables, ou des choses comme ça. Et donc, ça a démarré au 19e siècle, et donc là, j'ai mis une petite carte, du coup, des dates de création de chaque association actuarielle en Europe et dans le reste du monde. Donc, c'est principalement autour du 19e siècle, enfin, du moitié du 19e siècle. La première, c'est à Londres en 1848, suivi de l'Écosse en 1856, et ça continue comme ça. En fait, il y a un premier groupe au 19e siècle autour de l'Angleterre et de la France, sans oublier les États-Unis et l'Australie. Et puis après, ça s'est étendu à l'Est et puis au reste du monde. Donc, c'est assez ancien, et notamment, quand on voit dans la presse que le métier d'actuaires, ça le voit en poupe, on a l'impression que c'est un métier jeune, mais ça ne l'est pas du tout. C'est très, très ancien. Et notamment, l'Institut des actuaires français a fêté ses 125 ans il y a quelques années en Grande-Pompe. Voilà. Donc, tout ça pour dire que c'est... Enfin, c'est assez clé, ce développement des associations. Alors, parallèlement aux associations, donc c'est au cercle des professionnels de l'assurance. Il y a aussi les formations qui sont développées. Et il y a un lien très fort entre formation et association professionnelle parce que, justement, à la même date à Londres, il y a aussi eu une formation qui a été créée en 1848, exactement au même moment que l'association professionnelle. Et justement, un des critères pour entrer dans l'association, c'est d'avoir fait une formation labellisée. Et ça, on le retrouve dès 1848, dès la création de la première association professionnelle. Et donc, après, ça s'est poursuivi avec d'autres formations. Donc, j'en ai listé, je ne vais pas toutes les lire. Donc, il y a en Suisse, à Zurich notamment, etc. Donc, c'est principalement les anglo-saxons et les suisses. Et après, ça s'est étendu au reste du monde, notamment aux États-Unis, dont je vous en ai listé un certain nombre, en Europe. Et en France, quand c'est que la première formation a été créée ? C'est justement l'ISFA, dont j'ai parlé tout à l'heure, en 1930. Alors, la date n'est pas choisie de manière anodine. 1930, c'est juste avant la crise financière de 1929. Et justement, post-crise, il y a eu un besoin pour déterminer le montant des provisions pour les retraites. En fait, avant la crise, on avait un régime par capitalisation. La crise arrive, le régime ne marche plus. Il faut, du jour au lendemain, passer à un système par répartition. Et du coup, l'ISFA a été créée en partie pour ça. Et après, il y a d'autres formations post-guerre qui ont été créées, donc à l'ISUP en 1962, au CNAM, etc. Alors, Dauphine en Toctel, c'est la plus récente, elle date de 2001 et a été montée en grande partie par Christian S, qui est maintenant prof émérite. Donc voilà, c'est une tradition en France un peu plus récente, mais aussi assez conséquente. Et alors, il faut voir que c'est que ces écoles-là ou ces universités-là qui ont le droit de délivrer le diplôme d'actuaire et donc d'accéder à l'Institut. Il y a plein d'autres formations d'actuariat qui ont aussi leur intérêt autre part dans la France, mais qui ne sont pas, en tout cas, labellisées comme ça. Alors, du coup, rentrons un peu plus dans le détail, et notamment, quelles sont les personnes clés qui ont vraiment fait avancer la science actuarielle. Donc, si on remonte, en tout cas, à l'ère assez récente, les deux premières personnes, donc deux Anglais, sont John Grant et William Petit, qui ont proposé une table de mortalité. Donc, on verra après ça. Qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert ? Dès 1662. Et après, ça a continué avec Edmond Allais, qui aussi a fait une autre table de mortalité. Et il n'y a pas eu grand-chose avant, grosso modo, 70 ans, avant James Dodson qui est arrivé, qui, lui, a fait le lien entre la table et le calcul de primes, donc ce que paye un assuré. est donc en particulier à regarder l'impact de l'âge de l'assuré sur le montant de la prime d'assurance. Et après, il y a au 19e siècle d'autres personnes, soit qui ont des statisticiens, des académiques, soit plus des professionnels qui ont une thèse de doctorat, qui ont proposé des extensions pour l'étape de mortalité et modéliser ça de manière un peu plus récoureuse. Donc, notamment, Benjamin Gompert, c'est William McCam. Donc, on va rentrer du coup un peu plus dans le détail. John Grant, alors, on va rester, enfin, on rentre dans le détail et précisément, on va voir les compagnies qui ont été créées du coup dès le 17e siècle et une des premières compagnies, donc, j'ai mentionné la société Equitable tout à l'heure, mais une encore plus ancienne, c'est la Mercer's Company qui a été créée en 1698 et qui propose des rentes aux individus qui s'assurent chez eux. Et un an après, il y en a une autre, la Society of Assurance of Widows and Orphones, donc, pour les veuves et les orphelins, a aussi été créée. Et en fait, à cette époque-là, les outils statistiques n'étaient pas développés et en fait, elles ont rapidement fait faillite, faute d'expertise vraiment scientifique sur le montant de la prime. Et donc, il faut attendre quand même un certain temps, environ du coup 60-70 ans, pour que James Dodson, du coup, propose des tables de mortalité et s'en serve pour calculer des primes et un capital économique. En fait, il faut voir que avant 1756, il y a eu beaucoup de faillites parce que les assureurs anglais vendaient des produits dont ils ne connaissaient pas le risque et donc sous-estimaient amplement le prix du contrat. Et donc, forcément, arrivé un moment, arrivé un an, deux ans, cinq ans d'existence, ils n'avaient plus assez de capital pour faire face aux engagements qu'ils s'étaient engagés et donc faisaient faillite. Donc, il faut quand même attendre 1762 pour avoir du coup, une première compagnie qui va, Equitable, qui va tenir le coup. Alors, c'est tellement, mais néanmoins, même après 1762, ça reste encore très incertain. Et donc, en particulier, pour la période 1844-1862, il y a ce qu'on appelle la bulle des compagnies d'assurance. Il y a 519 sociétés d'assurance-vie en Angleterre, rien qu'en Angleterre. qui ont été planifiées, qui devaient se créer. Seulement la moitié d'entre elles, donc 258, qui ont réellement vu le jour, donc qui ont été faites, et il y en a seulement 44 de ces 258 qui ont survécu les 18 ans d'existence. Donc, c'est quand même pas beaucoup. C'est quelque chose qu'on n'accepterait pas maintenant, évidemment, qu'il y ait autant de faillite. Et donc, sur cette partie-là, la deuxième moitié du 19e siècle, l'assurance-vie est tellement spéculatif que c'est vu vraiment comme un investissement du type loterie et donc pas très fiable du tout. Et donc là, je retrace des données qui sont dans l'encyclopédie d'Actoria. Je liste les nombres de compagnies créées par période et on peut voir celles qui sont encore en existence en 1867. Donc, avant 1805, il n'y en a que 8 et seulement 4 survivent. Et puis, après, il y a l'âge d'or, c'est quand il n'y en a pas tant que ça qui ont été créés. Donc, environ 20 par tous les 10 ans. Et à chaque fois, le ratio est quand même assez faible des compagnies d'assurance qui arrivent à rester solvables. Et alors, c'est encore pire quand on est sur la partie la bulle, sur la deuxième moitié du 19e siècle. Énormément de compagnies sont créées, mais très peu arrivent à survivre. Et donc, finalement, une parmi celles qui ont réussi à survivre cette difficile période, il y a du coup Equitable, la société à Londres. Et c'était en partie parce que justement, elle se basait sur des travaux sur l'étape de mortalité qu'on va voir ensuite. Donc, ça, c'était le point de vue en Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là en France ? Eh bien, il y avait un système un peu équivalent à l'assurance vie, mais on ne peut pas dire que c'était l'assurance vie telle que maintenant. Et alors, ça doit son origine à un banquier italien, Lorenzo Tonti, qui créa un système d'assurance appelé plus tard Tontine, qu'on va détailler, qui, du coup, a des engagements viagés sur la vie des personnes, soit de verser des intérêts, des choses comme ça. Et donc, il faut attendre quand même 1746 pour qu'il y ait une analyse assez critique et statistique des Tontines, pas juste un aspect purement financier. Et donc, c'est Departieux qui analyse ça et propose une table de mortalité. Là encore, cet outil est capital pour l'émergence. Le problème, c'est qu'on est dans une période proche de la Révolution et donc, ça ne va pas être très propriétaire à l'émergence des compagnies d'assurance. Ensuite, il y a d'autres personnes clés en France qui ont tout fait pour développer l'assurance vie. Donc, vous avez Duvillard ou de Cartangui qui, eux aussi, apportent d'autres points de vue sur les tables de mortalité ou d'autres extensions. Et notamment, il y a des cas particuliers comme Léon Marais qui, lui, s'intéresse à la Société des Chemins de Fer et donc, regarde la table de mortalité des Invalides de Chemins de Fer. Donc là, on est typiquement dans le cas où la Société des Chemins de Fer assurait ses personnels en cas d'invalidité et, du coup, s'engageait à verser une rente si la personne devenait invalide pour compenser la perte de salaire. Alors, ce système où c'est une corporation, enfin, un secteur de marché qui prend directement en charge l'assurance, ça se voit aussi en Allemagne ou dans d'autres pays où c'est directement dans le secteur minier, par exemple, où c'est directement une entreprise qui prend en charge ce type de garantie viagée. Alors, si on revient aux tontines, qu'est-ce que c'était ? Alors, la définition exacte, c'est celle-ci, c'est que chaque souscripteur verse, en fait, une somme dans un fonds et il y a un certain nombre de souscripteurs, plusieurs milliers ou plusieurs dizaines de milliers. Ce capital, il est investi dans ce qui ressemble en tout cas à l'époque à des marchés financiers, en tout cas investis et les dividendes sont reversés auprès des différents investisseurs en prorata de leur capital versé. Et à chaque fois qu'un souscripteur meurt, du coup, la part va aux autres survivants et donc, du coup, les plus jeunes d'entre eux qui vont du coup survivre plus longtemps auront un capitaine, enfin, des dividendes plus élevés au fur et à mesure. Et alors, quand le dernier survivant arrive, donc il n'y a plus qu'une personne, soit il récupère le capital, soit dans ce qui était aussi fait, c'est quand le dernier survivant aussi mourait, c'est l'État qui récupérait le capital. Alors en fait, c'est un système qui a été beaucoup utilisé par les rois de France ou par même d'autres rois en Europe pour financer la guerre. C'était un moyen de récolter des fonds et on verse des dividendes tant que les individus sont en vie. Donc c'est vraiment un engagement viagé. Et c'est ça, ce système qu'on appelle tontine. Alors là, justement, pendant cette période de la guerre, du coup, le système de tontine en France prend vraiment le pas sur l'assurance-vie à tel point que même Colbert interdit l'assurance-vie parce qu'il considère qu'on ne peut pas valoriser du coup la vie d'une personne et qu'on n'a pas à faire le commerce de ce genre de produits. Cette pensée-là a été assez longue. Il a fallu attendre presque un siècle pour que les tontines en tant que telles disparaissent sous profit de vrais contrats d'assurance-vie viagés et qu'on se sépare du coup de ce système-là et notamment ce qui ne va pas dans le un des problèmes des tontines c'est qu'en fait vous êtes plusieurs investisseurs qui partagez un fonds et du coup le fait d'avoir ce n'est pas individualisé plus vous serez d'investisseurs plus vous pouvez espérer des dividendes le plus régulier possible et moins vous êtes d'investisseurs et plus ce sera volatile. Ce ne sont pas forcément des garanties qui sont intéressantes pour un individu on préfère justement garantir un montant fixe une rente particulière par mois ou par an et donc individualiser le problème. Il faut attendre 1787 donc deux ans avant la révolution pour voir la première compagnie d'assurance-vie en France qui est en fait une société en l'occurrence d'Etat sauf qu'en fait elle ne va pas durer très très longtemps parce que pendant la révolution le concept même d'assurance-vie passe très mal et elle se fait attaquer pour spéculation et elle est abolie et son directeur se suicide donc c'est la pire chose qui pouvait arriver. Alors il y a quand même la caisse Lafarge qui est finie par être créée en 1809 qui du coup propose des contrats d'assurance-vie de Tontine mais malgré tout on reste dans cette ère assez révolutionnaire où elle finit aussi par être prise enfin par être mise sous tutelle et c'est l'Etat qui reprend le contrôle de tout ça. Donc encore une fois là l'assurance-vie n'a pas démarré à cause de ça en France parce qu'elle était coincée soit par la révolution soit par des décrets royaux qui l'intertisaient. Il faut attendre en fait 1818 pour avoir le vrai arrêté du Conseil d'Etat qui autorise l'assurance-vie ou l'assurance-décès. Et donc après c'est un marché qui prend de la valeur et donc en particulier qui se développe bien même si les Tontines se développent toujours en parallèle. Alors il faut voir que du coup à cette époque-là il y a des compagnies qui arrivent à survivre même jusqu'à maintenant et donc en particulier la compagnie Lunenvie créée en 1829 va devenir UAP Union des Assureurs Parisiens puis AXA. Vous avez aussi les assurances générales qui datent de cette époque qui va devenir AGF et puis Allianz etc. Donc il y a quand même quelques compagnies qui arrivent à survivre et qui viennent des grands groupes de nos jours mais c'est assez anecdotique en tout cas comparativement aux autres pays. Et alors si on regarde le développement au 19ème siècle de l'assurance vie dans le monde donc là ce n'est pas des montants de chiffre d'affaires c'est des montants de sommes assurées donc d'engagement d'assureurs auprès de ces clients et donc on voit qu'en France en Allemagne et en Angleterre ça marche très bien ça double ou ça triple chaque année et dans le reste du monde on passe de 4 milliards de marques à 39 milliards en seulement 40 ans donc c'est quand même assez spectaculaire. Donc maintenant j'ai dit qu'un des points qui faisait que les compagnies d'assurance ont vraiment émergé c'était l'étape de mortalité donc on va regarder qu'est-ce que c'est qu'une table de mortalité alors un exemple très ancien mais qu'on ne va pas développer très longuement c'est du coup toujours de la Rome antique c'est la table d'Ulpien donc qui propose justement ici c'est assez intelligible c'est directement le prix de la rente donc si vous êtes âgé entre 20 et 24 ans par exemple on vous dit et que vous voulez payer un contrat via G donc qui vous donnera une unité monétaire chaque année et bien on vous dit qu'il faut payer 28 maintenant et on vous payera une unité monétaire par an jusqu'à la fin de votre vie et ça décroît logiquement au fur et à mesure des âges et donc ça correspond à la deuxième colonne et alors l'autre colonne correspond à une table qui était en vigueur avant l'Ulpien mais dont les origines sont assez floues où il y avait déjà ce système de calcul de table de prime alors en tant que telle ces tables où on a le prix du contrat unitaire donc pour une unité monétaire donc un euro par exemple c'est pas ce qu'on appelle une table de mortalité notamment parce que justement c'est directement un montant de prime nous on va s'intéresser à d'autres types de tables et alors la première table qu'on va voir c'est celle qui a été faite par John Grant alors dans ces années-là il y a Henri VIII qui ordonne aux différentes paroisses d'Angleterre et du Pays de Galles de tenir des registres de naissance de mariage et de décès il faut voir qu'avant ça du coup on n'avait pas ces registres donc on n'avait aucune idée de qui naissait à quel lieu et compagnie et une des raisons c'était pour notamment mesurer l'effet de la peste par exemple ou d'autres malariens d'autres maladies infectieuses et pouvoir cantonner les foyers d'infection et donc sous forme de bulletin en 1592 on a des données des statistiques sur le nombre de personnes décédées et en particulier là vu que la peste donc plague en anglais on a le nombre de personnes décédées par la peste et donc on voit là c'est un bilan hebdomadaire tout au long de l'année 1592 et donc sur l'année en question il y a eu 25 885 décès et environ 11 000 d'entre eux étaient dus à la peste alors c'est sur ces données là que John Grun va se baser justement pour proposer une vraie table de mortalité et notamment il va se baser sur les causes de décès donc ça c'est les premiers bulletins qui étaient assez limités il y avait la mort éventuellement la peste mais souvent il y avait juste le nombre de décès et donc après il y a des bulletins entre guillemets plus avancés où les causes de décès ont été calculées et donc John Grunt a eu accès au nombre de décès par apoplexie par jaunisse etc etc et aussi bien il y avait du coup un classement des maladies que des accidents donc noyés par exemple donc vous avez à chaque fois leur nombre et leur proportion dans la population totale alors à quoi ça va servir tout ça ? il va être capable du coup du fait des différentes maladies ou différents accidents d'associer à chacun de de ces risques une tranche d'âge particulière ou plusieurs tranches d'âge particuliers et dire qu'en effet les par exemple la jaunisse c'est plutôt pour une mortalité infantile donc ça va être plutôt pour les enfants et on peut penser que les accidents par noyade c'est à partir de l'âge adulte que ça peut arriver et donc il va être capable de pour différentes classes d'âge d'agencer tout ça et de déterminer du coup la survie d'une population et alors comme l'effectif sur lequel il travaillait était un ensemble de paroisses particuliers donc qui avait un certain nombre d'habitants en soi le nombre d'habitants ne lui l'intéressait pas donc il a choisi de normaliser sa table donc il prend 100 individus qu'on considère comme représentatifs et ces 100 individus là il leur applique entre guillemets les maladies et les accidents aux différentes classes d'âge et donc il arrive à cette table là où vous avez du coup dans la première colonne l'âge de la personne et la deuxième colonne correspond au nombre de personnes ayant atteint cet âge pour la période considérée donc zéro forcément on a toute la population donc il y a 100 individus de départ et à l'époque en tout cas seulement 64 survivaient l'âge de 6 ans donc ça veut dire qu'il y avait 36 déserts en bas âge et etc etc 40 personnes atteignaient l'âge de 16 ans 25 personnes atteignaient l'âge de 26 ans etc tout ça parmi les 100 personnes et à l'époque en tout cas l'espérance de vie n'était pas celle d'aujourd'hui donc c'était évidemment l'espérance de vie était très faible et c'est ce genre de table qu'on appelle table de mortalité qui était utilisée alors précisément il n'y a pas que John Grunt qui a travaillé mais aussi William Petit et il n'y a pas de certitude si c'est seulement John Grunt qui a travaillé ou aussi William Petit enfin en tout cas c'est deux londoniens qui travaillaient sur ce sujet une autre personne qui a travaillé dessus on va le voir sur une autre population c'était en Allemagne cette fois-ci pardon c'était dans l'empire allemand qui en fait du coup la ville de Breslo maintenant s'appelle Rocklo en Pologne et donc là c'est un mathématicien allemand assez connu qui envoie en fait les statistiques de mortalité à la société statistique d'Angleterre la Royal Society et propose à Justel mais en pratique Edouard Edmond Allais de travailler sur ces statistiques alors le premier premier constat qu'il fait Allais c'est de constater qu'il est dans une population assez stable donc sur la ville de Breslo il y a à peu près autant de naissances que de décès donc on peut considérer que sur les 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 cinq années d'historique qu'il a la population est pratiquement constante notamment ça c'est une hypothèse qui est ici très bien vérifiée mais si on compare avec des villes plus grandes notamment Londres n'était pas du tout vérifiée où la population Londres grandissait vite voire exponentiellement vite et le nombre de moyens de naissance observé c'est 1238 et donc ça il va s'en servir comme point départ il va considérer 1238 des individus et donc il va par le même genre de raisonnement proposer une table cette fois-ci beaucoup plus fine non plus par gamme d'âge mais par âge 1, 2, 3 etc et donc sur les 1238 individus il considère que 1000 atteignent l'âge de un an 855 atteignent l'âge de 2 ans etc et donc j'ai pas mis toute la table et par exemple 539 atteignaient l'âge de 29 ans qui est le dérèglement affiché donc là déjà on retrouve aussi une mortalité infantile élevée mais du coup le calcul est beaucoup plus fin alors donc j'ai parlé du coup d'une table à chaque fois l'idée c'est qu'on part d'une population de références à l'époque ils prenaient 100 ou 1000 pour différentes raisons et notamment parce qu'ils n'avaient pas d'ordinateur en pratique maintenant les tables de mortalité ont un nombre de références beaucoup plus élevé 100 000 ou 1 million et notamment parce que ça permet des calculs plus précis derrière donc en soi le nombre d'individus ils l'appellent L0 donc c'est une notation actuarielle on ne va pas entrer trop dans les détails qui correspond le nombre de personnes sous risque et on va chercher à savoir le nombre de personnes qui atteignent un certain âge et donc on retrouvera toujours cette structure avec l'âge le nombre de personnes sous risque et donc on peut en déduire le nombre d'écès alors en pratique ça fait quelque chose comme ça par exemple la table TD 88-92 qui a été établie dans les années fin 80- début 90 vous avez 100 000 individus et on a le nombre d'individus qui atteignent au moins l'âge X donc par exemple 99 129 qui atteignent l'âge 1 an 99 057 qui atteignent l'âge 2 ans donc on ne va évidemment pas lire tous les chiffres et l'âge maximal en tout cas à l'époque c'était de 107 ans et on a deux individus dans la population de référence qui ont atteint l'âge de 106 ans et qui ont décédé dans leur 106ème année donc ça requiert on voit bien que ça requiert beaucoup de données si on veut avoir des chiffres fiables et donc notamment maintenant c'est fait à l'échelle au moins d'une nation on ne peut plus se cantonner à l'analyse d'une ville c'est beaucoup trop incertain notamment aussi parce que les gens sont plus mobiles qu'avant mais voilà ce qu'on appelle vraiment une table de mortalité alors qu'est-ce qu'on en fait des tables alors précisément si on fait le ratio entre deux éléments de la ligne donc si on fait le ratio de 99 129 sur 100 000 on a du coup la probabilité de survivre au moins un an et c'est ça qu'on va appeler une probabilité viagère c'est de faire le ratio entre deux lignes consécutives et on aura la probabilité de vivre au moins un an sachant qu'on est d'âge x alors précisément on note ça px donc lx sur lx plus 1 on ne va pas entrer trop dans les détails mais si on calcule ces quantités-là sur la table qu'on vient de voir on obtient alors le graphique de droite précisément notre probabilité annuelle qui correspond au trait plein en haut donc qui est proche de 1 pendant grosso modo 50 ans et puis après décroît assez fortement jusqu'à 106 ans du coup la probabilité viagère en tout cas observée soit nulle par complément donc en regardant l'effet inverse du coup on peut en déduire la probabilité d'essai annuelle qui là du coup est proche de 0 pendant les 50 premières années et puis augmente de manière exponentielle donc ça c'est vraiment des quantités clés dans la détermination des prix des contraintes assurances alors si on revient sur notre table on peut aussi calculer le nombre de séparages et on a ce genre de courbe où on a toujours un pic de mortalité infantile alors beaucoup moindre qu'avant en tout cas mais il y a toujours un pic les premières années malheureusement et là où c'est vraiment le plus bas c'est grosso modo quand on est jeunes enfants ou adolescents et il y a une bosse on va dire autour des 20 ans qu'on observe là c'est la population masculine mais qu'on observe aussi sur la population féminine et dans d'autres pays c'est justement un peu la fougue de la jeunesse et il y a des accidents entre guillemets évitables qui font que du coup il y a une bosse autour de 20 ans et qu'après ça augmente assez rapidement en fonction de l'âge et en fait pourquoi le nombre de décès diminue à partir d'un seuil c'est que arrivé 79 ans 80 ans on a très peu de personnes qui ont atteint cet âge là donc forcément le nombre est naturellement plus petit et ça cet effet de la bosse de la jeunesse ce qui est assez étonnant c'est qu'on l'observe dans plusieurs pays donc dans plusieurs pays l'effet l'effet fougue de la jeunesse se constate alors à quoi ça va servir l'idée c'est que nous on veut calculer le fait de vendre un contrat qui verse une unité monétaire ou R euros donc vous pensez par exemple à 1000 euros par an tant que la personne est en vie donc on peut faire une série de flux la personne va payer un montant de prime et puis chaque année tant qu'elle est en vie on lui verse ce montant R et puis on s'arrête les engagements s'arrêtent dès que la personne décède bon après il peut y avoir des situations inverses où c'est justement on payera qu'au décès et pas quand la personne est en vie alors qu'est-ce qu'on va en faire on va calculer ce qu'on appelle dans le jargon actuariel une valeur actuelle probable qui est en fait un montant moyen du coût de la rente alors c'est cette jolie formule où justement alors qu'est-ce qu'il faut retenir de cette belle formule vous avez toujours les probabilités viagères qui interviennent ici on fait le ratio entre deux lignes la ligne en X et la ligne en X plus 4 de notre table de mortalité et le terme en VK est un facteur d'actualisation du fait qu'on considère que les primes seront investies et du coup on peut actualiser chacun des flux et donc il y a ces notations de AX qui sont du coup un montant d'une rente viagère de 1 euro pour une personne âgée X maintenant et donc dans cette grande somme il y a notamment un âge maximal que par exemple dans la tale que je vous ai proposé tout à l'heure était de 207 ans en pratique évidemment on fait plus compliqué c'est-à-dire que les contrats peuvent avoir des différés des temporaires on peut faire des montants croissants ou des montants décroissants ou quand l'assureur peut aussi s'engager à verser la totalité des primes versées à l'assuré donc ça induit aussi encore des sophistications on peut aussi faire si on s'intéresse à une problématique plus familiale faire une rente viagère sur deux têtes qu'on appelle sur deux individus par exemple du coup un mari et une femme et verser la rente tant qu'au moins un des deux est encore en vie et pour justement on voit bien l'intérêt pour la famille en question alors étant donné qu'on a un point en retard je vais juste m'intéresser rapidement à celui-là là j'ai tracé du coup le montant des rentes donc à chaque fois c'est pour une unité monétaire et en abscisse vous avez retrouvé l'âge de l'individu donc l'idée c'est que si vous êtes au tout début donc par exemple à l'âge un an ça vous coûte 35 unités monétaires d'avoir une rente de une unité monétaire jusqu'à la fin de votre vie et puis ce montant diminue au fur et à mesure que là je diminue et après s'il y a un différé c'est à dire que vous vous engagez à payer qu'à partir que dans 5 ans dans 10 ans ou dans 15 ans forcément ça diminue je ne vais pas m'intéresser c'est celui-là j'ai allé directement à celui-là en pratique là dans le calcul de valeur actuelle probable c'est un raisonnement en moyenne qui marchera quand on a beaucoup d'assurés mais par construction la mortalité est aléatoire et donc il y a une incertitude sur le montant des engagements de l'assureur et pour faire face à ce montant très rapidement du coup les régulateurs ont imposé des provisions dites mathématiques et c'est vraiment le terme qui est employé c'est provision mathématique c'est pour déterminer le montant des engagements de l'assureur auprès des assurés et donc on appelle ça PM pour provision mathématique c'est on fait la différence des engagements de l'assureur moins ceux de l'assuré on le fait à l'échelle d'une compagnie alors il faut voir que ça c'est provision mathématique c'est un volume gigantesque par rapport au chiffre d'affaires d'une compagnie d'assurance alors je fais un peu un petit focus là dessus si on prend les plus grandes compagnies d'assurance vie en France donc en particulier par exemple CNP en 2015 le volume du chiffre d'affaires c'était 22 milliards d'euros donc c'est quand même conséquent donc c'est la totalité des primes versées cette année là et puis dans les autres compagnies c'est 21 milliards donc voilà c'est assez conséquent à chaque fois et le montant des provisions qui est aussi quelque chose de réglementaire et qui est publié il est par exemple de CNP de 279 milliards donc en fait il faut bien comprendre que le montant de capital est 10 fois supérieur au montant des prix versés donc c'est pour vous dire à quel point il est capital de calculer des provisions mathématiques c'est parce que les engagements sont colossaux et longs par construction puisque c'est des engagements viagés qui peuvent durer 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans et donc c'est quelque chose que les provisions mathématiques n'existaient pas en tout cas au 19ème siècle où c'était le tout début c'était qu'en fait les personnes vendaient un produit d'assurance mais mettaient très peu de capital en face et donc il faut quand même mettre 10 fois plus de capital que de primes qu'on reçoit donc c'est colossal quand même et donc c'est ce qui explique que si on n'a pas de provisions mathématiques forcément on ne peut pas tenir ces gens de catchement et alors ce ratio là c'est le cas de la France mais ce ratio de 10 c'est à peu près équivalent dans tous les pays du monde et donc un exemple de table actuelle là j'ai pris la plus récente qui date des années 2000 vous avez aussi une population de référence de 100 000 individus et toujours le même procédé on part d'un nombre d'individus de référence et on compte le nombre d'individus qui ont atteint au moins un certain âge là cette fois-ci l'âge terminal il est considéré comme 110 ans les personnes dans la population de référence n'attachent pas l'âge 111 ans alors il faut voir qu'il y a un vrai débat en ce moment sur l'âge maximal d'une vie humaine et notamment la limite biologique comme en parlent certains démographes et actuellement on considère que 120 ans c'est vraiment la limite biologique et on peut difficilement aller au-delà alors il y a quelques contre-exemples comme Jeanne Calment mais c'est vraiment atypique et c'est sûr que sur 6 milliards d'individus une personne qui atteint plus de 120 ans on ne peut pas dire que c'est représentatif mais en tout cas il y a un vrai débat après notamment sur les nouvelles technologies on pense qu'avec les améliorations de la santé et des technologies et des nanotechnologies on pourra améliorer mais personnellement je ne pense pas qu'on pourra beaucoup dépasser cette limite des 120 ans oui en effet Jeanne Calment avait une grande vie à gère et c'est tellement elle a vécu tellement longtemps que l'assureur qui lui a vendu est décédé et le fils de l'assureur est décédé aussi si je ne dis pas de bêtises donc c'est vraiment le point béant et forcément c'est juste colossal mais en pratique pour les compagnies d'assurance qui gèrent des milliers voire des millions de contrats on peut dire que c'est anecdotique non 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 c'est alors ça c'est une table du moment dans le sens où c'est à une date particulière donc c'était en 2000-2002 maintenant dans le code des assurances on préconise une autre table enfin un autre type de table c'est une table générationnelle où justement on regarde les individus non pas une date donnée mais on est en considérant une période donnée et donc en particulier là c'est toutes les personnes nées entre 1900 et 2005 sur lesquelles on va calculer une table de mortalité et donc du coup du fait qu'on a à la fois un effet âge donc les personnes vieillissent et qu'elles peuvent naître à différentes années du coup ça nous fait une table qui grandit qui change de dimension vous avez ce genre de truc où vous avez les individus dans la première colonne qui sont nés en 1900 donc ils ont en 2005 ils ont déjà tous atteint du coup l'âge de 105 ans et donc là on a le nombre parmi ces individus là on a le nombre de personnes qui atteignent l'âge 115 ans donc ils étaient 8, 116 ans ils étaient 3 etc et puis après on a les populations les plus récentes donc celles qui sont par exemple nées en 2002 qui démarrent à 100 000 et qui peuvent aussi atteindre un âge assez avancé en l'occurrence là à chaque fois dans la table on s'arrête à 120 ans même s'il y a encore un certain nombre d'individus à l'âge de 120 ans donc en fait il y a une vraie question sur du fait de l'amélioration de l'espérance de vie il y a une vraie question de comment justement on peut construire ce genre de table à la partir de données nationales alors comment on fait des tables de prospectives on va s'intéresser à une autre quantité ce qu'on appelle un taux de mortalité qui est le rapport du nombre de décès sur le nombre total d'individus par unité de temps et on l'a vu notamment avec les probabilités viagères il y a un effet exponentiel à partir d'un certain âge ça s'accélère très fortement et donc on va être amené du coup à retrouver ce caractère là alors si on ne va pas s'intéresser au deuxième modèle mais au premier modèle qui a été proposé en 1825 pour retrouver ce caractère exponentiel on disait que le taux de mortalité c'était directement une constante fois une autre constante puissance X donc il y avait bien à partir d'un certain âge un emballement et donc le taux de mortalité grandissait énormément et donc si on travaillait en échelle log du coup on retombe sur un modèle dit proportionnel alors si on peut le faire sur les données françaises et retrouver cet effet exponentiel et donc quand on travaille sur le log des taux de mortalité on a une droite qui apparaît alors c'est exactement ce qui est fait ici donc vous avez les deux populations françaises les hommes et les femmes en abscisse vous avez l'âge de l'individu et en ordonnée vous avez le log du taux donc une mesure de la mortalité donc plus le log du taux est élevé plus la mortalité est élevée plus elle est faible plus la mortalité est faible donc très logiquement dans les bas âges la mortalité est basse et puis dans les âges élevés elle est plus haute après qu'est-ce que c'est que toutes ces couleurs c'est l'année de naissance donc les couleurs chaudes en rouge c'est pour des années de naissance du coup après les guerres napoléoniennes en 1816 donc ils sont cachés un peu derrière à chaque fois et au fur et à mesure du spectre de couleurs que vous allez vers les couleurs froides c'est on remonte dans le temps jusqu'à l'année 2015 donc il y a 200 ans d'historique et on voit que en fait pour un âge donné donc si vous faites une coupe verticale le log du taux décroît on constate bien l'amélioration de l'espérance de vie que le fait que les gens vivent plus longtemps et à tout âge c'est-à-dire que grosso modo jusqu'à 80 ans toutes les courbes descendent avec le spectre de couleurs alors il n'y a que pour les âges élevés où finalement l'écart est relativement mesuré comparativement à l'écart qu'on a par exemple autour de 10 ans on passe de moins 4 à moins 10 donc c'est colossal vu que c'est en échelle logarithmique et l'effet est sensiblement équivalent sur les femmes alors il y a quelque chose que vous avez peut-être remarqué de différent entre les deux c'est que vous avez un gros pic là ici pour pour en effet la première guerre mondiale donc en 1914-15 on a un gros pic pour les hommes qu'on retrouve beaucoup moins chez les femmes donc on peut retrouver en effet les guerres et alors la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale c'est un bleu ciel qui est quelque part par ici qu'on retrouve aussi si on regarde bien à cet endroit là qui est aussi moins marqué chez les femmes donc c'est aussi une des questions comment si on veut projeter et savoir qu'est-ce qui va se passer après 2015 est-ce qu'on doit tenir compte de tout l'historique donc en particulier des guerres ou doit-on se borner sur la période post-guerre après 1945 c'est une vraie question alors il faut voir que ce genre de données elles sont pas forcément du coup on les a pas forcément dans beaucoup de pays mais néanmoins on l'a aussi en Suède on a le même genre de choses où on a la période d'observation est encore plus grande ça démarre en 1751 et on a les mêmes effets du coup sur de de règles proportionnelles à partir d'un certain âge toujours à partir de de 30-40 ans c'est proportionnel en fonction de l'âge en échelle logarithmique et puis il y a que les années les plus anciennes ont un taux de mortalité beaucoup plus élevé que les années les plus récentes alors je parlerai d'où viennent ces données dans quelques instants alors on va pour tenir le rythme je vais me je vais accélérer donc ça vient de la Human Mortality Database donc c'est un site qui recense justement l'étape de mortalité de beaucoup de pays alors on est loin d'avoir l'exhaustivité mais en tout cas il y a beaucoup de pays de l'OCDE donc j'ai mis la première page du site internet pour leur faire un peu de pub parce que c'est une initiative de l'institut Max Planck en Allemagne et de l'université de Californie aux Etats-Unis et donc ils reposent sur des sur des en partie sur des donations privées pour fonctionner et alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce genre de table on peut faire des projections alors j'ai pas le temps de parler de modèle de projection de modèle de Lee Carter mais si on analyse directement les résultats on peut calculer l'espérance de vie à la naissance au cours du temps donc en fonction de l'année de naissance donc par exemple en 1960 alors la France c'est le très plein noir donc l'espérance de vie était de l'ordre de 63 ans et on estime en tout cas par ces modèles que l'espérance de vie en 2040 elle est de l'ordre de 85 ans alors là c'est sur la population totale je fais pas je fais pas de différence sur le sexe mais ça va être aussi possible et on voit que tous les pays en tout cas industrialisés que j'ai utilisés ont le même effet c'est que ça augmente plus ou moins linéairement on se demande quand ça va s'arrêter mais et notamment il y a du coup des débats sur justement l'âge maximal et ce qu'on appelle la fermeture d'une table alors si on calcule l'espérance de vie non plus à la naissance mais à 65 ans on a un effet similaire et c'est encore plus droit c'est encore plus linéaire en fonction du temps ça augmente alors on voit bien que les données donc avant le trait pointillé c'est très erratique il y a beaucoup de fluctuations et puis ce qu'on projette en effet c'est une moyenne donc c'est plus beaucoup plus lisse et alors ce qui est étonnant c'est que l'ordre des pays est relativement respecté entre l'espérance de vie à la naissance et l'espérance de vie à 65 ans on retrouve toujours le Japon en premier qui est de loin le pays où l'espérance de vie est la plus élevée alors si on fait la distinction sur le sexe de l'individu c'est aussi équivalent alors il y a évidemment une forte différence entre les hommes et les femmes j'ai fait exactement la même échelle des ordonnées entre 15 et 35 ans pour l'espérance de vie à 65 ans donc on voit qu'on est nettement dessus pour les femmes mais toujours le Japon en premier suivi ici des femmes françaises des femmes italiennes etc. et pour les hommes c'est un peu plus regroupé en effet la deuxième population retrouve les Italiens et les hommes français qui sont aussi très condensés donc voilà ce qu'on peut faire et les défis actuels c'est de projeter ça et l'idée c'est que ces tables de mortalité qu'on projette permettent de faire des calculs de prime alors on n'a pas le temps de faire ça donc je vais passer du coup à la conclusion et je répondrai à vos questions donc j'ai essayé dans cette présentation de vous montrer à quel point l'assurance vie devait son développement au table de mortalité et à une estimation assez précise au fait qu'on ait envie de les projeter dans le temps pour tenir compte de l'amélioration de l'espérance de vie et parallèlement au table il y a le métier d'actuaire qui s'est développé et qui est conséquent du coup pour l'émergence des compagnies d'assurance et aussi dans le même temps il y a l'arrivée des probabilités des statistiques au 19ème siècle qui ont largement amplifié ce phénomène voilà je m'arrête là et du coup j'attends vos questions pour la collecte d'informations en France est-ce que c'est l'INSEE est-ce que c'est les recensements qui sont faits par l'État par le ministère de l'Intérieur ou que sais-je est-ce que c'est les hôpitaux on a les actes de naissance délivrées par les médecins et puis pour les légistes qui constatent la mort et on recueille comment ça se focalise d'un point de vue national c'est l'INSEE qui centralise toutes ces données et c'est le site du HMD qui va directement demander les données à l'INSEE et qui effectue divers tests pour mesurer la fiabilité des données HMD ça veut dire quoi HMD l'INED intervient dans un second temps plus sur les décès par maladie et donc là en effet tel que je voulais montrer c'était la mortalité au sens général donc toute maladie confondue et en effet il y a l'INED aussi qui du coup permet d'établir des tables de mortalité par maladie donc par exemple pour le cancer ou des choses comme ça Quels sont ces sigles INED et HMD ? HMD c'est Human Mortality Database et INED c'est l'Institut National des Études Démographiques voilà il faut voir qu'en fait en France c'est assez bien carré et du coup on a des données assez facilement et en grande quantité et sur des périodes de temps assez anciennes 1816 c'est quand même assez ancien sur des pays même comme les Etats-Unis la période est beaucoup plus récente ça date c'est autour du début du XXème siècle voire pour des pays qui ont eu des transformations majeures c'est encore plus récent notamment en Allemagne il y a le problème déjà de la seconde guerre mondiale donc il n'y a pas de données avant 1945 et même après 1945 il y a une distinction entre l'Allemagne de l'Ouest et de l'Est et les populations nationales allemandes la nationale allemande elle a ses estimations seulement en 1990 donc c'est très récent donc on a très peu de recul on a des données entre l'Ouest et l'Est mais à l'échelle de l'Allemagne on n'a pas toutes les données et notamment ce qui pose problématique c'est que les données peuvent être trafiquées ou tout simplement pas enregistrées du tout et il y a d'autres pays notamment des pays de l'Est où l'institut équivalent à l'INSEE là-bas comptabilisait non pas le nombre de résidents dans leur pays mais le nombre de personnes ayant la nationalité donc en particulier les gens qui étaient dans d'autres pays donc forcément il y avait des individus qui étaient plus dans le pays et qui étaient encore comptabilisés dans ce pays enfin voilà il y a des choses comme ça qui est un peu bizarre qui peuvent interroger Quels sont les liens entre les deux métiers d'actuaire que vous avez et celui de démographe Alors le démographe s'intéresse seulement à l'étude de la mortalité donc en particulier il est amené à utiliser les tables et des modèles prospectifs par contre il ne s'intéresse pas aux engagements financiers qui découlent donc il est vraiment un aspect plus statistique des choses et lui ses vrais enjeux et ses vraies questions ça va être justement sur l'âge maximum sur l'effet des pyramides des âges les causes de mortalité etc c'est vraiment un travail plus statistique et il n'a pas besoin et en soi pour lui l'amélioration de l'espérance de vie est seulement un effet bénéfique parce que les gens vivent plus longtemps alors c'est un coût certes pour les frais de santé mais il n'y a pas d'effet antagoniste alors que l'assureur qui va vendre autant des garanties vie que des garanties d'essai a des effets antagonistes sur ses provisions à la fois l'amélioration de l'espérance de vie peut augmenter ou diminuer ses provisions il me semble que jamais on nous dit qu'il y a des rentes c'est à dire qu'au fond on place on place et puis on peut prendre quand on veut et puis en fonction de l'année on a de la fiscalité ou non ou sinon on transmet aux enfants mais on voit pas cette histoire de rente en fait ça intervient justement on le voit pas parce que la garantie d'essai est cachée derrière et dans le sens où cette garantie n'intervient que au décès de l'assuré c'est que s'il y a un décès de l'assuré que l'assureur va s'engager à verser une rente aux bénéficiaires et donc en particulier par exemple aux enfants et donc le reste du temps c'est assez standardisé dans la plupart des contrats mais en fait la plupart du temps justement on investit sur une période suffisamment courte pour qu'il n'y ait pas d'effet mortalité si on est sur un horizon de 10 ans dans la plupart du temps on sera encore là dans 10 ans et donc du coup dans 10 ans on va retirer le capital et on sera jamais utilisé la garantie d'essai ça dépend des types de contrats vous avez aussi il y a deux types de sorties de contrats soit en effet en capital soit en rente mais il peut y aussi avoir des sorties en rente oui oui bien sûr c'est un autre pont ouais c'est peut-être un effet plus méconnu et moins mis en avant surtout en effet pour les sorties en capital mais encore une fois c'est parce que l'assurance vie en France elle est très connotée et ce qu'on appelle assurance vie dans les pays grands du saxon ça inclut justement tous les produits type retraite et compagnie ah oui évidemment oui oui bien sûr en pratique CNP par exemple ils vendent plein de conduits de compagnie complémentaires à retraite complètement oui 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 bien sûr et en face on a vu il y a quand même des montants colossaux qui sont mis en face c'est dix fois le montant de la prime alors une question bon tout ça et on voit bien que l'assureur fait un pari sur l'avenir et sur les prévisions de mortalité des générations futures c'est là qu'ils gagnent de l'argent ou c'est ailleurs il y a deux effets qui garantissent la rentabilité de tel montage c'est à la fois l'effet volume c'est qu'ils vendent énormément de contrats pour justement minimiser au mieux l'incertitude qu'ils peuvent avoir sur ces engagements et à la fois en effet il y a l'effet long terme c'est que son contrat il va garder les primes longtemps en portefeuille et donc être capable de les investir sur des périodes longues de dix ans vingt ans trente ans donc il y a les deux effets et de façon in fine ses engagements vont finir par s'arrêter donc c'est la seule certitude c'est la seule certitude qu'il a mais la question en assurance vie c'est de savoir quand et pendant combien de temps donc les assureurs qui sont sur ces affaires ne spéculent pas ils cherchent pas par exemple à se développer dans dans tel ou tel pays de telle ou telle région du monde parce qu'ils parce qu'ils pensent avoir les bonnes informations sur l'état de santé finalement de la population ou sur les perspectives de développement de tel ou tel de tel ou tel pays donc amélioration ou dégradation du taux de ils peuvent en effet se développer à l'international et en effet la plupart des groupes sont présents internationaux notamment CNP mais ils n'ont pas du fait que pour un euro de prime qu'ils reçoivent ils sont obligés de mettre 10 de capital c'est très limitant sur le retour sur investissement et puis c'est toujours une fois que outre toutes les barrières réglementaires qu'on ne peut pas rentrer sur un marché sans des conditions suffisantes c'est qu'après on s'engage de manière viagère donc très longue quoi quoi qu'il arrive peu importe que l'individu il vive plus ou pas que ce qu'on a prévu donc quel est l'intérêt des assureurs de faire ça enfin où est la marge où est la marge financière de l'assureur de quoi vit-il la marge elle est principalement sur les placements financiers c'est à dire qu'ils espèrent quand même que les placements sur des très longues périodes soient assez avantageux alors en effet c'est pas des placements spéculatifs et ça garantit pas 10% par an mais avec l'effet volume qui arrive du coup ça marche quoi mais voilà c'est l'effet long terme quoi c'est un placement long terme en effet après encore une fois il y a des marchés sur lesquels ils sont obligés d'être présents et notamment sur la garantie incapacité ou invalidité dans certaines entreprises et obligatoire donc l'entreprise est obligée de trouver un assureur donc il y a des assureurs qui n'ont de raison d'être que parce que l'assurance est obligatoire sur certains secteurs de marché oui voilà la prévidence ça regroupe du coup l'incapacité est un avis oui x% ben en partie parce que en fait si on revient si on revient sur les en effet les provisions mathématiques représentent dix fois le chiffre d'affaires donc se tromper à la hausse ou à la baisse de quelques pourcents ça a une conséquence forte sur le montant qu'on doit mettre de côté et donc sur le bénéfice qui en découle donc il est évident que si tous les calculs de table de mortalité interviennent dans l'estimation des provisions mathématiques qui ne sont qu'une estimation c'est pas on n'est pas sûr que ce montant là soit la totalité de ce montant là va être utilisé donc en effet suivant les taux d'intérêt servi et compagnie ce montant du coup peut être amené à fluctuer du coup à la hausse ou à la baisse etc voilà c'est ça ce qu'on justement par des périodes de taux assez élevés qui ont accumulé une certaine quantité de provisions peuvent du coup compenser la période de taux bas actuelle en tout cas pour un temps la vraie question c'est combien de temps elle va durer et ça devient un réinvestissement pour eux ça devient du bénéfice qui peut être servi aux actionnaires ou bien réinvesti peut-être dans une politique commerciale de rémunération plus agressive concurrent etc c'est comme ça que ça fonctionne mais ça peut même aussi aller directement à l'assuré parce qu'il y a les participations aux bénéfices chaque année et donc en effet l'assureur a une certaine liberté dans l'établissement de ses participations aux bénéfices et de quelle quantité il met s'il met beaucoup il risque de prendre beaucoup de risques et de ne pas avoir le capital nécessaire et s'il met moins il risque de faire moins que ses concurrents et donc de perdre des clients qui vont chercher mieux ailleurs donc il y a un vrai compromis après ça c'est très contrôlé il y a une autorité l'ACPR qui est rattachée à la Banque de France qui est chargée de contrôler ça et qui surveille très prochement ses calculs je vous remercie beaucoup Christophe merci à tous on va boire un petit café merci merci